Dans cette vidéo, on va enfin parler des cœurs brisés, des hurt people, qui s'amusent à hurt other people. Ah Masamba, ça c'est le prénom des vrais gars, il est en train de gâcher ce prénom là. Il n'est pas fait pour ceux qui font du mal, il faut l'honorer ce prénom. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, que signifie Masamba ? En Wolof, le prénom veut sûrement dire quelque chose. On dirait que dans cette série, il n'y a que Rama qui ne fait de mal à personne après avoir eu le cœur brisé. Vous me direz qu'il y a Alice aussi, mais est-ce qu'Alice ne fait pas de mal à Jules en sortant avec lui alors qu'elle sait très bien au fond d'elle qu'elle ne l'aime pas, qu'elle n'est pas amoureuse de lui ? Sinon, pour le reste des personnages, on dirait que tout le monde est en beast mode. Bonjour à tous et bienvenue pour la revue de cœur brisé. Je suis un peu dans un setting particulier parce que je suis en vacances avec mes enfants. Ils sont dans la chambre d'hôtel et je ne pouvais pas rester là-bas parce qu'il y a trop de bruit. Du coup, je me suis dit, bon, je vais filmer dans la voiture, sauf qu'il est encore tôt, il n'y a pas encore de soleil, d'où le manque de luminosité, ok ? Donc, bear with me. Désolée de vous servir ce genre de qualité, mais je n'ai juste pas le choix and I'm running out of time. On va donc parler de cœur brisé, analyser quelques points importants, on va analyser l'utilisation exagérée de la piscine dans cette série. Beaucoup de personnes pensent que Masamba finira avec Alice, mais est-ce que deux cœurs brisés peuvent réellement se construire ensemble ? La série cœur brisé connaît un franc succès en ce moment. Beaucoup disent que c'est la meilleure série sénégalaise du moment. C'est vraiment grâce à vous que je regarde cette série et que je fais même les revues parce que je ne suis pas du tout, mais du tout la cible de la série. Je ne me reconnais en aucun personnage. Je suis mariée, j'ai deux enfants, je n'ai pas le cœur brisé, je ne suis pas à la recherche d'amour. Pour not my cup of tea, mais les personnages et leurs parcours restent hyper intéressants. Si vous êtes célibataire, si vous aimez un peu les films d'amour, je pense que le cœur brisé va vraiment vous plaire. Après, ça plaît à tout le monde parce que tout le monde aime l'amour, bien sûr. 3 millions de vues pour le premier épisode, ça signifie que la série plaît malgré toutes les polémiques. On sait tous que Event Prod a un type, ils ont un style précis d'acteurs et d'actrices qu'ils aiment mettre dans leur série. Franchement, Event Prod, il faut changer un peu parce que ça devient un peu trop prévisible. Maintenant, je ne suis pas là pour parler du physique des acteurs, je ne suis pas là pour body shame, je ne suis pas là pour critiquer la couleur de peau des acteurs qui utilisent Choco, qui n'utilisent pas Choco. Je ne ferai jamais ça ici. Je pense que les acteurs sont des adultes majeurs et vaccinés. Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur cœur. De leur cœur, oui, de leur corps et de leur cœur. Le culot serait de leur dire quoi faire, de leur propre physique. Parce que ça me fait trop rire, les gens qui disent, oui, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de parents. Non, mais Ganga, déjà, on laisse les parents dehors de ça. Certains parents ne savent même pas ce que leurs enfants font. Les acteurs, ces adultes sont les seuls responsables de leurs actes. Et le plus important, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font, ils assument ce qu'ils font devant le Sénégal et le monde entier. Qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit ? En parlant de physique, d'ailleurs, et de self-love. Petit moment self-care avec Aiza Secrets qui nous propose des produits 100% naturels. J'ai déjà travaillé à plusieurs reprises avec Aiza Secrets. Je reviens aujourd'hui parce qu'ils préparent une vente privée. Et il y a aussi un jeu concours avec un kit complet à gagner. Donc, si tu veux gagner un kit complet, tester les produits d'Aiza Secrets. Surtout, reste scottier. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois produits. Le gommage à la papaye, une mousse éclat et une crème pour le visage. Tout ça, bien sûr, à la papaye. C'est moi qui ai choisi cette gamme-là précisément parce que j'adore l'odeur de la papaye. Surtout dans ces produits très doux et pas agressifs du tout. Je vous présente ces trois produits rapidement. Le gommage à la papaye, c'est un exfoliant. Il enlève les peaux mortes. Il unifie bien les peaux irrégulières. Il est crémeux, il adoucit la peau. L'odeur est tellement agréable, sans agresser la peau, bien sûr. Le gommage, c'est vraiment une étape primordiale du surf. Si on veut avoir une belle peau, très important d'enlever les peaux mortes sur le corps, sur le visage, en appliquant des mouvements circulaires avec le bon gommage. Et celui-ci est vraiment top parce qu'il est très doux, très crémeux et non agressif. Aiza Secret nous propose également une mousse lavante pour un nettoyage tout en douceur. Elle est très, très douce sur la peau. Elle donne de l'éclat le matin. Et je l'utilise aussi le soir, après m'être démaquillée. C'est la touche finale pour vraiment nettoyer mon visage en profondeur. Toujours bien de seal everything together avec une bonne crème à la papaye. Une crème qui unifie et hydrate en profondeur. Ça donne du pepsin à la peau. Ça illumine et ça donne de l'éclat au teint, terne et fatigué. Et ça lutte contre les imperfections du visage. Donc ces produits ont vraiment énormément de bienfaits. Si vous souhaitez assister à la vente privée qui se déroulera le 9 décembre à Paris, vous aurez droit à moins de 10 euros sur vos achats si vous venez de ma part. La vente privée se déroulera de 10h à 18h30 au 69 rue de Bagnolet à Paris. En ce qui concerne le jeu concours, donc pour gagner un kit complet, hyper simple. Soit par Instagram ou par mail, ce que vous préférez. Parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Vous envoyez juste votre nom, prénom avec un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. Et vous serez contacté par Aiza Secrets pour tester ces produits magnifiques. Si Coeur Brisé accumule autant de vues aujourd'hui, c'est parce que même ceux qui critiquent regardent la série. Moi j'avoue que j'étais un peu réticente à commencer cette série parce que ça me donnait des vibes d'infidèles. Et infidèles, j'ai fini par lâcher pour plusieurs raisons. Donc quand j'ai regardé l'épisode 1 de Coeur Brisé, là je me suis dit, eh non, ça va faire comme infidèles. Je vois qu'ils commencent déjà à zoomer sur les popotins. On va faire doucement, il va être prudent. Ça se voit qu'il y a beaucoup de mecs derrière la caméra, non ? Il y a beaucoup d'hommes derrière vos caméras, là. En même temps, ils savent très bien que c'est des trucs comme ça qui attirent les gens. Les gens, ils font trop genre, ils critiquent, mais ils regardent 3 millions de vues le premier épisode. Chaque épisode a au moins 1 million de vues, mais c'est un succès de vous. En tout cas, ce qui me retient, moi, ce sont les acteurs. Je trouve que le casting est bien. Ils ont fait un bon casting. Ils nous ont mis des acteurs attachants, hein. Comme Aïssatou, par exemple. J'ai moins accroché avec elle dans Emprise, mais là, je trouve qu'elle joue le rôle qu'il lui fallait. Ce personnage lui va comme un gant à cette actrice. Elle est très attachante. Et des fois, on dirait qu'elle ne joue même pas, qu'elle est vraiment comme ça dans la vraie vie, quoi. Et c'est pareil pour le personnage de Rama. L'actrice l'incarne à la perfection. Ce duo est vraiment l'une des choses qui me retient encore dans cette série. J'ai hâte de suivre leur parcours, hein. Voir comment cette amitié va évoluer. La série s'appelle Coeur brisé. Pour le moment, on a vu beaucoup de cœur brisé au niveau de l'amour, hein, des sentiments. Un peu moins au niveau de l'amitié. À part avec Cathy et Nafi un tout petit peu, hein. Donc, est-ce que Evenprod va transformer Rama et Aïssatou en ennemis? On ne le souhaite pas, parce que ça y est, on a eu notre dos de rivalité féminine dans la série. Même en général, dans le cinéma, ils aiment trop opposer les femmes. Donc, ça fait du bien de voir deux femmes qui s'aiment sincèrement et qui se tirent vers le haut. Franchement, c'est le jackpot, ces deux actrices-là. Pareil pour les hommes, hein. Chams et Masamba sont deux personnages qu'on adore. Je kiffe leur bromance, là, cet amour fraternel. Kader Gadi, c'est notre chouchou. Et puis Moussaso, c'est notre chocolat hottie, hein. Les deux hommes sont donc des cœurs brisés, hein. Sauf que Chams a quand même réussi à se construire à retomber amoureux. Grâce à Aïsatou, mais Masamba a encore le cœur qui saigne. En plus, il aime encore son ex, son ex infidèle. Aïe, 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 aïe. C'est chaud pour lui, mais j'ai tellement peur pour Aïsatou, les gars. J'ai peur que Chams lui brise le cœur lorsque Sarah fera son retour. Comme par hasard, au moment où Chams est vraiment décidé à dire la vérité à Bibiche, décidé à dévoiler son amour pour Aïsatou au monde, C'est là qu'on entend qu'il y a des rumeurs concernant une certaine Sarah. J'ai tellement hâte de voir qui interprétera ce rôle. Hé, hé, hé. C'est sûr que l'amour de Chams et Aïsatou va être mis à l'épreuve. Surtout si Sarah revient pour essayer de reconquérir Chams. On ne sait pas comment ça s'est terminé entre ces deux-là, mais on devine que c'est Sarah qui l'a quitté, qui a quitté Chams. Donc si elle revient en lui faisant les yeux doux, là, est-ce qu'il ne va pas craquer ? Bibiche occupe une place également très importante dans la vie de Chams, puisque c'est grâce à elle qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. J'aime beaucoup dans son bureau ce tableau avec un enfant talibé qui le représente. Chams est parti de rien, hein. Mais aujourd'hui, il a vraiment une succès story, raison pour laquelle il est reconnaissant envers Bibiche. Mais on ne reste pas avec quelqu'un par reconnaissance, hein. Va malheureusement falloir que Chams brise le cœur de Bibiche. Va falloir qu'il la quitte. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est elle qui le retient. Chams est piégé dans la prison dorée de Bibiche. En ce qui concerne Masamba, heureusement que la scène entre lui et Rama n'était qu'un rêve. Quand j'avais vu la bande d'annonce pour la première fois, j'y avais cru, hein. Mais après, je me suis dit, mais attends, c'est la première fois qu'il vient chez elle. Comment est-ce qu'il fonce direct dans la chambre ? Comment est-ce qu'il sait même où se trouve sa chambre ? C'est bizarre, cette histoire. Mais est-ce qu'on peut dire que ce rêve est prémonitoire, les gars ? Parce que Chams a dit des trucs de dingue, quand même, hein, dans ce rêve. Je me sens en paix avec toi. En plus, il se voit bien lui faire le petit déjeuner le matin. Preuve qu'il se voit bien se construire avec elle. Est-ce que Rama, c'est la bonne, mais Chams ne s'en rend pas encore compte ? Ou est-ce que c'est juste un fantasme, en fait ? Les hommes n'ont pas l'habitude de faire ce genre de rêve, quand même. Donc, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas du tout à négliger. Beaucoup ne veulent pas de ce couple Masamba-Rama. Beaucoup estiment que Masamba ne mérite pas du tout Rama. Mais je pense qu'en vrai, c'est elle qui lui faut. Et je suis plutôt d'accord avec ce commentaire. Peut-être que Masamba se rendra compte que Rama est la bonne une fois qu'il se mettra avec Alice. Vous êtes nombreux aussi à vouloir que Rama finisse avec Arona. Mais ce n'est pas possible, les gars. Il ne faut pas oublier que Masamba a déjà eu des rapports avec Rama. Donc, tu imagines si Rama finit avec Arona et puis Masamba finit avec Alice. C'est quel genre de famille, ça ? Ah non ! Moi, je veux que Masamba finisse avec Rama. Parce qu'ils ont déjà commencé leur affaire, là. Il faut qu'ils terminent, ça. Peut-être que quand je parlais de fantasme, là, peut-être que c'est Alice qui restera un fantasme, en fait. Parce que c'est la seule qui le résiste pour l'instant. Alice sort avec Jules. Il lui apporte un peu la paix du cœur. Mais juste le fait qu'il soit sorti un peu trop tôt avec elle est la preuve qu'ils vont bientôt rompre. Parce qu'on n'est qu'au début de la série. En plus, il y a une nouvelle meuf qui vient de faire son entrée, là. Donc, ce couple risque bientôt d'éclater. Nafi veut donc piéger Masamba avec une grossesse. Ce n'est même pas surprenant. Parce que malheureusement, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. De la meuf qui essaye de piéger le gars, piéger son mec avec un enfant. Mais un enfant ne peut pas retenir un homme. C'est toi qui te retrouveras bête à la fin. Et c'est l'enfant qui finira par souffrir quand son papa ne sera plus là. Cathy est au courant de ce plan. Espérant qu'elle ne s'en prenne pas à Nafi. Parce que Cathy, elle est capable de tout cela pour arriver à ses fins. Cathy est un vrai cœur brisé. J'ai hâte de savoir qui lui a brisé le cœur. Alors, ce qui s'est passé avant. Et je pense à Jules César de la série Meurs. Vous savez, dans cette série-là, les deux ont joué ensemble. Donc, j'aimerais bien voir un petit crossover comme ça avec Jules César qui intègre la série cœur brisé. On verra bien. Mais moi, au fond, je kifferais que Cathy finisse avec Arona, justement. Ce sera un bon karma pour elle qui n'aime pas les pleurs ni chars. Arona est vraiment super. It's okay pour les hommes d'avoir des faiblesses, de pleurer. Mais j'aimerais bien le voir en mode plus strong quand même. Probablement lorsqu'il découvrira le vrai visage de Cathy. Lorsqu'il ne voudra plus se remettre avec elle et qu'elle va finir par se rendre compte qu'il lui manque et qu'elle l'aime vraiment, quoi. J'aimerais bien, franchement, que les deux finissent ensemble. Je les trouve très mignons. Et ça fait du bien de voir un Arona qui n'a pas une masculinité toxique. En plus, j'aime trop son cercle d'amis. Je les trouve très, très réalistes. Parlons maintenant de la piscine. L'utilisation exagérée de la piscine dans une série qui parle de couple, de heartbreak, de love. La piscine peut symboliser plusieurs choses. Déjà, le plus logique, le côté sensuel. Les corps mouillés, c'est vraiment le meilleur moyen de faire ressortir la sensualité dans une scène sans tomber dans le vulgaire. T'as plus pensé à la chanson. Make me sweat, make me water. Faut que je fasse un reel d'ailleurs avec tous les moments piscine et cette chanson-là. L'eau, la piscine, c'est un bon moyen de représenter la passion qui reste un thème central de la série. L'eau est super importante dans la série. Ça a un côté sensuel, mais ça a aussi un côté dramatique parce qu'on peut se noyer dans l'eau et ça renvoie à lorsque Arona voulait en finir après son premier heartbreak. La piscine, c'est aussi la transparence parce que c'est transparent et la vulnérabilité. On remarque ce besoin de se confier pour certains personnages lorsqu'ils sont dans la piscine. Ils ont tendance à se dévoiler que ce soit lorsqu'ils sont en couple ou entre amis. Mais pour Masamba, la piscine a une toute autre symbolique. C'est un outil d'humiliation pour lui. C'est dans la piscine qu'il jette les femmes pour pouvoir les dominer, pour avoir ce sentiment de pouvoir. Les femmes sont comme en détresse lorsqu'il les jette comme ça dans la piscine. Il les réduit à des choses pour prendre le dessus sur elles. C'est un moyen pour lui de se sentir puissant et d'oublier cette fois où il a été impuissant face à la tromperie de sa femme. Presque toutes les femmes qu'il a jetées dans cette piscine ont fini également dans son lit. Donc, c'est vraiment son moyen à lui de les dominer. La musique fait le succès de cette série également. Gros big up à East 814. C'est ça que je découvre grâce à cette série. Je me souviens lorsque j'ai regardé le premier épisode, les gars, à un moment vers la fin, lorsqu'Alice était dans sa robe de mariée et tout, j'ai laissé cette scène jusqu'au bout juste pour écouter cette musique. J'étais même pas encore à fond dans la série, mais à cause de la musique, j'ai regardé jusqu'au bout. Je trouve que les chansons rendent très bien dans le thème, dans l'ambiance. C'est vraiment parfait. Je suis contente de tout le succès que rencontre cette série parce que Event Prod a encore une fois compris son audience. Ils savent très bien ce que l'audience veut. Et on va continuer à suivre, on va continuer à suivre ces personnages attachants. On a tous hâte de voir si Aissatou restera aux côtés de Chams lorsque Sarah va débarquer. Est-ce qu'Aissatou aura la force de se battre ou est-ce qu'elle en aura marre en fait de toujours se battre justement pour avoir une petite place dans le cœur de Chams ? Et Chams, pour l'instant, franchement, il a l'air d'être sûr de son amour pour Aissatou. Ça se voit qu'il s'aime. C'est l'un des couples les plus sincères de la série. Mais les choses risquent de tourner au vinaigre avec l'arrivée de Sarah. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui pourrait être Sarah ? Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve dans la suite, ok ? Stay safe and stay blessed. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...